Générique Bonjour à toutes et à tous. Pour cette nouvelle séance des rendez-vous de la géopolitique, nous nous efforcerons de circonscrire les limites des approches stratégiques en géopolitique en 2016. Fabrice Ravel, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Évoquer les limites des approches stratégiques peut sembler paradoxal, alors que nous sommes dans un monde où les États n'ont jamais été aussi nombreux et où les interactions sont donc nécessairement plus complexes. C'est juste. On peut d'ailleurs surenchérir sous vos propos en faisant remarquer qu'on est effectivement passé de 51 États inscrits à l'ONU en 1945 à 193 États aujourd'hui. Néanmoins, je crois qu'il est possible de dégager trois types de limites. Une première qui serait induite par l'influence culturelle et l'influence historique de chacun des États. On verra qu'il n'est pas forcément évident d'avoir qu'une simple lecture analytique de la stratégie. Ensuite, une limite qui serait proprement mise en place par rapport à une réflexion militaire. Et enfin, une troisième limite qui serait liée à une logique plus politique. Il y aurait une première limite qui serait la résultante d'un poids issu de la culture stratégique propre à chaque pays ou à chaque État. Les acteurs ne construiraient donc pas leur stratégie en tenant compte uniquement de facteurs objectifs, mais en étant influencés par leurs propres habitudes, leurs propres approches construites sur le passé. Absolument. Ça, c'est certainement le point majeur auquel il est le plus difficile de faire attention de façon spontanée. Beaucoup considèrent, quand on regarde les relations internationales ou quand on écoute les informations, que finalement, que ce soit sur des opérations militaires d'une part ou sur des opérations politiques, on aurait à un moment une capacité d'un gouvernement ou d'un chef d'État-major à prendre du recul et à réfléchir face à une situation donnée en essayant d'en déduire quelle serait la meilleure stratégie presque, on va dire, décalée qu'on pourrait mettre en place. En réalité, ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a d'ailleurs un chercheur qui s'appelle Michel Crozier qui a écrit un ouvrage en 1977 qui s'appelait « L'acteur et le système » et qui l'a très très bien mise en évidence. En réalité, il a voulu démontrer que tous les pays, tous les chefs d'État-major ou tous les chefs politiques étaient aussi influencés par leur culture stratégique et par leur culture historique. Alors, dans ce livre « L'acteur et le système », Michel Crozier d'ailleurs prend un exemple sur la crise des missiles de Cuba en octobre 1962, crise durant laquelle il rappelle que Kennedy avait demandé à ses conseillers quelle était la meilleure solution face au fait qu'il faut rappeler que les soviétiques étaient en train d'installer des missiles nucléaires et la résultante de cette discussion avait été que l'État-major américain prenait le bombardement stratégique et intégral de l'île. Et là, on voit bien que c'était la reprise d'une habitude que les Américains avaient commencé à mettre en place, notamment sur la Deuxième Guerre mondiale. Or, il apparaît avec le recul, ce qu'on ne savait pas à l'époque, que les troupes russes, aux alentours de 35 000 à 40 000 hommes, étaient très nombreuses à Cuba et on a presque peur à imaginer que le président Kennedy ait donné son aval à une stratégie dont elle aurait risqué à l'époque de déclencher la Troisième Guerre mondiale. Pour rappel, à l'époque, il avait décidé d'installer un blocus qui avait fonctionné et qui avait amené d'une part les soviétiques à reculer, mais aussi à mettre en place un échange diplomatique entre les soviétiques et les Américains. Donc ce qui est intéressant à voir, c'est que là, en réalité, le président Kennedy avait réussi à résister à une tendance lourde qui consistait, pour l'état-major américain, à mettre en place un bombardement stratégique. De ce point de vue-là, il y a un deuxième ouvrage qui paraît intéressant, qui est d'ailleurs assez simple, qui sont les influences stratégiques américaines, qui est faite par Bruno Colson, et dans lesquelles on voit bien qu'effectivement, les États-Unis, mais c'est un exemple parmi d'autres, ont une influence stratégique. Ce qui est plus intéressant à voir dans des événements plus récents, c'est d'ailleurs le même tropisme ou la même tendance que les Américains ont eue à propos de la seconde guerre en Irak qui s'est déclenchée en 2003. Là, il y a un ouvrage qui paraît effectivement aussi intéressant, dont le titre est évocateur, c'est « Plan d'attaque » de Bob Woodward, car Bob Woodward est un journaliste américain. Alors pour rappel, c'est celui qui avait réussi à déclencher l'affaire du Watergate en 1973. Donc il est devenu très célèbre aux États-Unis. Et aujourd'hui, il a ses entrées partout, au Patagone et à la Maison-Blanche. Donc c'est un journaliste qui est considéré comme le mieux informé aux États-Unis. Et après le conflit en Irak en 2003, il avait été amené à rédiger un ouvrage dans lequel il montrait, en amont ou au préalable, quelles avaient été les études faites par l'État-major. Et on se rend compte que l'État-major américain avait un grand point d'interrogation sur qu'allaient faire les Kurdes. Est-ce que les Kurdes irakiens allaient, par volonté de résister face à un envahisseur, être solidaires de Saddam Hussein ? Ou est-ce qu'au contraire, ils allaient profiter de la rentrée d'une armée étrangère pour pouvoir avoir accès à l'indépendance à laquelle ils rêvent depuis 30 ou 40 ans ? Pourquoi est-ce que c'est un ouvrage qui est important ? Parce qu'il met particulièrement en évidence, justement, le fait que, dans la culture américaine, il n'y a rien de pire que l'imprévu. Et donc, on voit la CIA et l'armée américaine qui sont en train d'essayer de construire un différent type de scénario, de stratégie. On appelle ça la stratégie option. On les pré-invente ou on les configure à l'avance, de telle sorte que, finalement, on ait tout un panel de stratégies qui soient prévues et qui permettent d'être mises en place dès qu'un événement soit amené à se dérouler. Et ça, c'est vraiment propre aux Américains. Et d'ailleurs, je pourrais rappeler à nos étudiants qu'on retrouve ça dans le sport principal des États-Unis d'Amérique, à savoir le football américain, dans lequel c'est un jeu où chaque équipe a 6 000 tactiques qui sont pré-configurées et que, donc, on décide, suivant l'évolution du match, de savoir si on les utilise ou si on ne les utilise pas. Alors, pour finir sur cette question-là, je pense que ce qui est intéressant à souligner, c'est que cette démarche américaine est très intéressante parce qu'elle permet d'agir plus rapidement ou de réagir plus rapidement. Ça, c'est le gros point positif. Elle a un inconvénient, c'est qu'il est bien sûr impossible d'anticiper la totalité des nuances ou des subtilités de l'évolution d'une situation. Donc, si cette stratégie permet, ou cette dimension stratégique permet de répondre plus rapidement, en réalité, elle est aussi plus globale et moins précise et donc elle ne permet pas toujours de répondre de façon optimale face aux difficultés qui seraient posées. Ce qui me paraît important en guise de synthèse sur cette première approche, c'est de rappeler à travers l'exemple américain que finalement, tout gouvernement ou tout État-major est, on peut dire, en quelque sorte prisonnier de sa tendance culturelle ou de sa tendance historique pour trouver des choix et que finalement, on a du mal à discerner une stratégie uniquement par rapport à des notions objectives. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans la seconde limite qu'on va aborder maintenant, à savoir la limite qui serait plutôt liée à la démarche de stratégie militaire. Il y aurait donc une limite qui, elle, serait liée à la dimension militaire. C'est d'autant plus surprenant, en 2016, que l'on a l'impression d'assister à une multiplication des conflits. Comment comprendre alors dans ces conditions qu'il puisse y avoir une limite des approches stratégiques en géopolitique qui soit liée à la dimension militaire ? C'est très, très juste. Alors, vous me permettrez, en amont pour répondre à cette question, de rappeler une phrase clé de Clausewitz qu'on avait d'ailleurs évoquée lors de notre séance précédente, à savoir « la guerre n'est que la continuité de la politique par d'autres moyens ». Donc, Clausewitz, qui est général prussien du XIXe siècle, avait l'air de considérer que la stratégie militaire était un outil parmi d'autres qu'on pouvait utiliser entre États, même si, évidemment, on en voit bien la dimension non morale. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une multiplication de conflits et beaucoup d'États. Ceci étant, il y a un facteur majeur depuis 1945. Et ça, ces observateurs ont beau le savoir, ils ont tendance peut-être à emminorer l'importance dans l'évolution de la stratégie militaire. C'est l'apparition de l'arme nucléaire. Et on voit bien qu'aujourd'hui, avec non seulement l'apparition de l'arme nucléaire, mais malheureusement la puissance exponentielle grâce aux recherches technologiques qui ont été faites que l'arme nucléaire a aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où il est très difficile de vaincre l'adversaire parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de vainqueurs, la totalité de l'adversaire serait détruite, la planète même pourrait être détruite ou la totalité des populations serait détruite. Donc, en réalité, l'émergence de l'arme nucléaire a amené une évolution majeure, une rupture majeure dans la pensée militaire. De ce point de vue-là, il est intéressant de se rappeler le conflit de la guerre froide. Car on oublie trop souvent, on est resté sur la sémantique, mais que la guerre est froide, parce que justement, on ne peut plus la faire. C'est ce que met bien en évidence là aussi un ouvrage. André Fontaine a écrit trois ou quatre ouvrages sur la guerre froide. Et il y en a un de ce point de vue-là qui est symptomatique, à savoir « Un seul lit pour deux rêves ». Alors, c'est une expression journalistique, puisque on voit bien qu'André Fontaine compare la planète à une sorte de chambre pour un couple. Et en réalité, ce qui se passe, c'est que le couple est sur le bord de divorcer, mais on ne peut pas descendre du lit, parce que si on descend du lit et qu'on divorce, effectivement, tout l'environnement explose. Donc, en réalité, on se retrouve dans une situation où, pendant la guerre froide, les Américains et les Soviétiques s'interdisent tout conflit direct, puisque tout conflit direct amènerait à une guerre nucléaire. Donc, ça, c'est un point qui me semble fondamental à rappeler. D'ailleurs, depuis quelques années, depuis plusieurs décennies, beaucoup de penseurs militaires ou civils se sont efforcés d'intégrer les armes nucléaires de manière classique, un peu comme on avait intégré la totalité des armes dans les siècles précédents. Il y a Kissinger, qui l'avait fait dans les années 1960. Kissinger, qui est un nom qu'on a évoqué à plusieurs reprises dans nos séances, qui était un ministre des Affaires étrangères américain. Il y a un acteur qui est moins connu, qui est plus français, qui est Lucien Poirier. Et c'est assez intéressant, puisque c'est un général, donc en exercice, de profession, qui avait écrit un premier ouvrage en 1977 qui s'appelait « Stratégie nucléaire ». Donc, on voyait bien qu'il y avait une tentative d'essayer que d'intégrer la dimension de l'arme nucléaire dans la stratégie militaire. Et puis, 20 ans après, en 1997, il avait écrit un ouvrage qui était d'ailleurs plus révélateur, dans le titre « Les chantiers de la stratégie ». C'est-à-dire à quel point l'arme nucléaire a totalement bouleversé la réflexion et à quel point, aujourd'hui, il est très, très difficile de construire une stratégie militaire, ce qui mettrait donc une limite de la stratégie militaire en géopolitique. Le penseur, à mon sens, dont nos étudiants doivent le plus se rapprocher, qui a vraiment marqué le XXe siècle, c'est Raymond Aron, qui dans un ouvrage « Pensez la guerre », « Klaus Witz, l'âge du nucléaire », a très, très bien, me semble-t-il, résumé un petit peu ce qu'il fallait en penser. Je crois que pour être totalement précis, d'ailleurs, c'est la troisième partie du sixième chapitre de ce deuxième tome. Et j'encourage nos étudiants à le lire parce qu'on voit bien qu'en réalité, Raymond Aron dit que maintenant, qu'on a l'arme nucléaire et que se profile, bien sûr, le fait qu'on va avoir une extension de sa possession. On voit bien que l'Iran est en recherche de l'arme nucléaire. Depuis que Raymond Aron a écrit « L'Inde, le Pakistan et la Chine l'ont totalement développé », donc Raymond Aron souligne quand même bien le fait qu'on ne peut plus considérer la guerre de la même façon qu'auparavant parce qu'il y a l'apparition de l'arme nucléaire. Donc ça, c'est un premier constat de la limite de la stratégie militaire au XXIe siècle. Mais alors, pour répondre de façon plus complète à votre question, il y a aussi une autre limite qui serait là directement liée ou inhérente à la stratégie militaire, à savoir, est-ce qu'on peut mettre en place une stratégie militaire victorieuse et surtout la répéter ? De ce point de vue-là, l'enseignement de la zone de guerre mondiale ou de la première partie du XXe siècle me semble assez intéressant. D'abord, sur le conflit de la Seconde Guerre mondiale, parmi les penseurs militaires, il y a une réflexion qui a été menée sur les deux premières années durant lesquelles les armées allemandes avaient utilisé une stratégie nouvelle qu'on appelait la Blitzkrieg. Et il y a un ouvrage qui est très connu dans le milieu militaire, qui a été écrit d'ailleurs par un général, un officier supérieur allemand, qui a eu accès à toutes les sources d'informations en Allemagne, qui s'appelle Karl-Heinz Friezer, et qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « Le mythe de la Blitzkrieg ». Alors, pour nos étudiants, je rappelle que la Blitzkrieg, c'est le terme allemand qui consistait à dire « guerre est claire » et qui est la tactique qui a consisté, a priori, à vaincre les troupes françaises en juin 1940. Et très souvent, on a considéré que les Allemands avaient donc construit cette tactique et cette stratégie en amont, en essayant de tout anticiper, de tout prévoir. Mais ce que montre Karl-Heinz Friezer dans cet ouvrage, c'est qu'elle a été les plus surpris de leur succès, c'est les généraux allemands eux-mêmes, qui, un, n'ont jamais anticipé que la France s'écroule en cinq semaines, deux, n'ont certainement pas cru que cette tactique pouvait fonctionner à ce point-là, et certainement pas dans un délai aussi court. Il ne faut jamais oublier qu'en 14-18, il faut six mois pour faire 30 kilomètres. Donc, on a tendance à oublier la surprise des généraux allemands devant cette victoire. Et d'ailleurs, il y a un événement qui, de ce point de vue-là, est assez éclairant, c'est que les Allemands, quand ils rentrent dans Paris et que la France capitule le 22 juin 1940, n'ont pas de plan pour attaquer l'Angleterre. Ils sont totalement désarmés. Alors, ce qui est assez intéressant, d'ailleurs, c'est que, par la suite, les Allemands ont été surpris par leur victoire, mais ils ont cru avoir l'état-major allemand une clé pour pouvoir remporter la zone de guerre mondiale, et ils se sont efforcés de dépouiller la Blitzkrieg, ce qui s'est avéré être un échec retentissant et qui les a amenés à une très, très grande défaite. Et de ce point de vue-là, on a un auteur américain qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Why the Germans Lose at War, et qui est assez intéressant. Cet auteur, c'est Kenneth Maxey, parce que l'auteur rappelle que beaucoup de terroriciens militaires sont assez attachés aux évolutions de la pensée stratégique allemande, en 14-18 et en 39-45. Certes, les Allemands ont remporté de grands succès militaires, mais il fait remarquer que finalement, ils ont subi les deux plus grandes défaites de l'histoire de l'humanité, pratiquement, et que donc, ils ont beau avoir eu des victoires ponctuelles, finalement, ils ont connu des échecs retentissants. Et donc, dans cet ouvrage, on voit bien que Maxey cherche à expliquer pourquoi il y a eu cette défaite, et notamment, il y a un élément qui lui paraît important, c'est que s'il y a victoire ponctuelle, tactique, sur le terrain, en réalité, il y a l'incapacité pour l'état-major allemand de transformer ça en victoire à long terme, en victoire stratégique, voire en victoire politique. Et là, ça nous permet d'aborder la troisième limite, à savoir que la victoire militaire est inutile si elle ne s'inscrit pas dans un champ politique avec des objectifs clairs et précis. Nous en arrivons maintenant à la dimension politique de la stratégie, et dans ce domaine aussi, il semble qu'il y ait des limites à la projection de la stratégie, et ce, principalement, à cause des évolutions technologiques. Tout à fait. C'est vrai qu'on pourrait considérer que dans ce domaine au niveau des populations en général, ou de la conscience des populations, il y a aussi des évolutions en termes de psychologie, il y a des évolutions en termes de sociologie, mais là, c'est la technologie qui va bouleverser la situation, et notamment, la plus grande diffusion des informations et des médias. On voit bien qu'avec le numérique, aujourd'hui, on est sur un accès immédiat de l'information, et que ça va totalement bouleverser la situation. Il est très difficile pour nos étudiants, je crois, d'imaginer un monde sans tablette, sans numérique, dans lequel on n'aurait pas accès à toutes les informations, 24 heures sur 24, avec les chaînes en continu, par exemple, et sur lesquelles, surtout, on peut en plus multiplier les points de vue. Car aujourd'hui, ce qui est assez incroyable avec les moyens technologiques qui sont à nos dispositions, c'est qu'on peut avoir plusieurs points de vue ou plusieurs sources qui évoquent une situation. Quand on regarde un conflit au Proche au Moyen-Orient, par exemple, on peut très bien avoir les informations françaises, mais on peut très bien aussi avoir les informations anglo-saxonnes, anglaises ou américaines, qui d'ailleurs, Sky News et Fox TV n'ont pas la même ligne éditoriale, et puis on peut avoir aussi le point de vue arabe ou des populations arabes à travers Algecira. Donc non seulement on a plus rapidement accès à l'information, on a accès à une information pratiquement de façon exhaustive et les sources d'informations sont très différentes. ce qui veut dire que ça bouleverse le champ de la réflexion stratégique en politique. Pourquoi ? Parce que normalement, si on prend notamment un des ouvrages les plus connus de Machiavel, Le Prince, on voit bien que si on veut construire une stratégie politique, on est censé quand même mettre en place des stratégies d'une part qui sont compliquées, d'autre part qui sont machiavéliques, donc pas totalement morales, et surtout qui nécessitent le secret ou le fait qu'elles ne soient pas connues par toutes et tous. Donc là, on est face à une contradiction. Alors sur l'interprétation de Machiavel, je rappelle d'ailleurs à nos étudiants que dans un ouvrage du contrat social de Jean-Jacques Rousseau, on évoquait le fait que Machiavel, en faisant semblant de conseiller les princes, s'efforçait d'écrire un livre pour pouvoir mieux informer les peuples. Mais aujourd'hui, de toute façon, on n'est même pas dans cette situation où on cherchera à savoir qu'est-ce que l'auteur a cherché à interpréter puisque l'information nous vient en direct. Je crois qu'il faut se rappeler qu'à Marathon, c'est pour ça qu'on le court, il a fallu courir pendant 42 kilomètres pour annoncer la victoire, qu'à Austerlitz, le 2 décembre, 1805, les Français ont beau vaincre, il faut qu'une estafette se précipite à Paris pour annoncer la victoire, quelques jours plus tard. C'est d'autant plus essentiel que pendant ce laps de temps, des coups d'État sont possibles parce que l'empereur est fragilisé et qu'on ne sait pas s'il a gagné ou s'il a perdu. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cette configuration-là. Donc on a une évolution technologique qui rend la prise de décisions politiques beaucoup plus compliquée parce que c'est beaucoup plus difficile que finalement, pendant un moyen terme ou un long terme, de garder des informations au secret, ce qui est nécessaire pour construire des stratégies politiques complexes. Finalement, quand on regarde bien l'ensemble de nos questions, on se rend compte qu'il y a trois limites. Une limite qui serait liée au fait que le champ culturel spontanément nous pousse à prendre des réponses en stratégie et pas forcément toujours de façon objective. Une seconde limite qui serait plus liée à la pensée militaire elle-même et à la pensée politique. Mais alors, dans ces deux derniers cas, on a là une restriction de leur capacité qui serait mise à une évolution technologique pour ce qui est du champ militaire, l'avènement de l'arme nucléaire, pour ce qui est du champ politique, plutôt la profusion de tout ce qui est masse d'informations et accès à l'information. Et donc, on pourrait en conclure que paradoxalement, une stratégie aujourd'hui pourrait être efficace devrait être secrète, discrète, mais surtout imprévisible, ce qui est un peu une sorte de paradoxe. Fabrice Ravel, merci. Merci à vous. Nous arrivons au terme de ce nouveau numéro des Rendez-vous de la Géopolitique. Notre prochaine séance sera consacrée au Vatican. Le Vatican est-il un acteur en géopolitique ? Merci à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada